L'heure de la rentrée a sonné en Espagne. Et même pour les souveraines. Plutôt discrète ces dernières semaines, après son voyage à Sidonée pour soutenir l'équipe espagnole de football féminin, Letizia d'Espagne a fait son grand retour cette semaine. Et après une école, si est-il une filière professionnelle qu'elle a inaugurée ce mardi. Dans une tenue au prix impressionnant. Rayonnante et toujours bronzée, elle avait attaché ses cheveux en queue de cheval stricte. Et la tenue qu'elle avait choisie était plutôt étonnante, sur son pantalon noir, elle portait un long manteau gris Massimo Dutti, serré par une ceinture et accompagné de mules noires de la même marque. Et aux oreilles, ses boucles d'oreilles Chanel valaient plus de 6800 euros. Une tenue à plus de 7000 euros, donc, pour la reine, qui ne ceste pas économiser et est allée serrer la main de tous les participants de cette grande journée et du public qui s'était déplacé. Sûrement ravie de voir des jeunes, alors que ses propres ados sont désormais loin d'elle, elle a sûrement eu une pensée émue pour sa fille Léonore, en effet, sa visite se situait dans les Asturies. Région dont sa fille aînée est la princesse. Léonore et Sophia ont pris leur envol. Une fille aînée qui semble s'épanouir dans la formation militaire qu'elle a choisi de suivre pendant ses trois prochaines années afin de se préparer à son rôle de future reine. Après son père Philippe et Ville, Léonore montra en effet sur le trône et devra pouvoir tout gérer. Heureusement, elle pourra probablement compter sur l'aide de sa sœur, Sophia. L'adolescente de 16 ans marche en effet dans ses traces pour le moment puisqu'elle est entrée, en ce mois d'août, au Au-Atlantique Collège, au pays de Galles, où Léonore vient de passer ses deux dernières années et d'obtenir l'équivalent du baccalauréat. Un départ qui n'a pas dû être facile pour leurs parents, le roi Philippe et la reine Sophia, mais qui est essentiel pour la jeune fille. Et heureusement, pendant l'été, elle a pu passer du temps avec sa famille. Le 20 août dernier, elle avait notamment accompagné sa mère à Sydney pour assister à la victoire des joueuses espagnoles de football en finale de la Coupe du Monde. Particulièrement heureuse, elle s'était amusée à poser avec elle, avant le scandale provoqué par Josée Rubial, mais avait surtout répondu, avec beaucoup d'aisance, à une interview organisée juste avant la rencontre. Une jeune fille qui a tout copié sur sa maman, et qui va faire des ravages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501